S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant ici, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays, qu'ils acceptent que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal, qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres aussi violentes laissées dans l'indifférence de l'anonymat. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglement. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. Je sais le mépris dont on a pu entourer les habitants de ce pays pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Ce pays et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. Mais ceux-là doivent savoir que je serai enfin libéré de ma plus lancinante curiosité et que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants de l'islam tels qu'il les voit. Dans ce merci où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclue, bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute qui n'aura pas su ce que faisait. Oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Amen. Inch'Allah.